Allez, aujourd'hui, 27 novembre 2018, avec Stéphanie, voilà, pour un contact défunt. Allez, on y va, avec ce monsieur qui est votre papa, c'est ça Stéphanie ? Alors, on avait déjà eu un contact avec votre père il y a quelques mois, je ne me rappelle plus quand, mais... C'était en septembre, non, en août, en août. C'était en août ? En août. D'accord. En août, je crois. Alors, je ne me rappelle plus, Stéphanie, ce qui a été dit, d'accord ? Le but, c'est aussi qu'il y ait d'autres choses qui viennent aussi de lui, d'accord ? Voilà. Ok, allez. D'accord. Alors, ce qu'on est en train de me dire, Stéphanie, par rapport à votre papa, c'est qu'il est toujours présent, d'accord ? Il est toujours présent dans la mémoire de chacun de vous, d'accord ? Ce n'est pas que vous, c'est aussi vos frères, d'accord ? On est en train de me dire. Oui. D'accord ? C'est comme s'il n'était jamais vraiment monté, alors qu'il est déjà monté, bien sûr, d'accord ? Mais il est toujours présent aussi dans votre vie, d'accord ? D'accord. Il ne vous a pas lâché, d'accord ? Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est qu'il ne vous a pas lâché, en fait. Il continue son évolution, mais il est souvent avec vous aussi. On a l'impression que vous avez du mal à le... que vous le retenez, vous voyez, vous avez du mal à le laisser complètement partir. Alors, il ne va pas, je veux dire, il ne va pas vous oublier votre père, d'accord ? Il faut que vous le sachiez, il ne vous oubliera pas, il n'oubliera personne de vous, en fait, d'accord ? Il est en train de me parler, là. Il rigole parce que la dernière fois, il parlait de cow-boy, d'accord ? C'est vrai, oui, oui. Alors, vous savez, il a besoin, aujourd'hui, votre père, de parler d'autre chose avec vous, d'accord ? Voilà. Ok. D'accord. Il a fait son service militaire dans l'armée, dans l'eau, dans sous-marine, pas sous-marine, mais bateau, parce qu'il me montre ça. Oui, la marine. La marine, d'accord. Ah, il est resté, pas deux ans, il me montre cinq ans ou six ans, hein, il me montre cinq, six ans. Cinq ans. Cinq ans. D'accord, hein. C'était bon, il me dit. Il me dit, c'était bon l'eau, hein. D'accord ? C'est terminé. On a l'impression que ce n'était pas trop pour lui, c'était trop, même. Vous voyez le temps, trop longtemps. Pourtant, il a aimé, hein. Il me dit qu'il a aimé tout ça. Au début, il a aimé tout ça, d'accord ? Oui, oui. Il a aimé, hein. Alors, il vous embrasse très fort avant tout, d'accord ? Là, il revient, il me dit, je t'embrasse très fort. Il est là, hein, ça y est. D'accord. Vous êtes la seule fille, Stéphanie ? C'est que des garçons, après ? Vous êtes la seule fille ? Il n'y a que des garçons ? Oui. Il y a, c'est qui Stéphane, hein, ou Stéphane ? Vous avez un frère qui s'appelle aussi Stéphane ? Stéphane. Stéphane, d'accord. Stéphanie, Stéphane, d'accord. Voilà. Il va me donner tous ses renseignements, parce qu'il a envie de passer à autre chose avec vous, aujourd'hui. D'accord ? C'est incroyable. Il y a une naissance qui est arrivée aussi, après sa mort, il me dit, il y a une naissance qu'il y a eu. On a l'impression que c'est un petit garçon. Il y a eu un petit garçon ? Six mois avant qu'il parte. Six mois avant qu'il parte ? D'accord. D'accord. Mais vous savez, c'est comme si votre papa n'avait pas eu le temps, avec cet enfant, de s'en occuper comme il s'est occupé des autres. Vous voyez, il me montre ça. C'est un papounet, je dirais, plutôt, parce que c'est comme ça qu'il me dit, papounet. D'accord. Il me dit, il a envie de gâter. Vous voyez ? De gâter. C'est un papounet gâteau et gâté. Il rigole parce qu'il me dit, les gâteaux, non, parce que ça, c'était mémé qui faisait ça. D'accord ? Il plaisante. Il rigole. Mais il dit, voilà, c'était carrément, vous savez, il plaisante beaucoup avec les petits-enfants. Il y en a plusieurs, il me dit. Il y en a beaucoup même. D'accord ? Je ne vous entends pas bien, ça coupe. Ah, d'accord. Voilà, je mets le son plus fort. Vous m'entendez mieux, là, Stéphanie ? Oui, ça coupe un peu, mais... D'accord. Alors, il me dit, il est en train de me dire que, vous voyez, il regrette de ne pas avoir été là pour gâter le petit-dernier aussi. Le petit-dernier, hein. Voilà. Alors, il a quand même accès, je veux dire, à votre vie. D'accord ? De chacun de vous. Voilà. Il revient, il revient, il m'explique autre chose. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire, là, il n'a pas forcément envie de parler de la maladie qu'il a eue. D'accord ? Il me parle de problème de poumon. Parce qu'il s'est libéré de tout ça. Voilà. D'un cancer du poumon. Il me dit, je me suis libérée de ça. Mais il a envie de parler d'autre chose, vous voyez. D'accord. Alors, c'est quand même quelqu'un, je veux dire, vous savez, Stéphanie, il vit quand même à travers vous. Il voit comment vous évoluez, comment vous avancez. Et il dit, il ne faut pas oublier votre propre vie. C'est important. D'accord ? D'accord. Alors, là, il me montre, alors, il me montre qu'il est assis, vous voyez. Et puis, il cherche, il cherche, on a l'impression qu'il cherche des... Il aimait aller à la bibliothèque, votre père ? Il lisait énormément. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'il lit des livres de guerre, vous voyez, des choses de la guerre. Tout ça, oui. Comme s'il aimait l'histoire de la guerre, mais pas que... Mais pas que la France, mondiale, vous voyez, s'intéresse à l'histoire, en fait, mondiale. Oui. Il est en train de me montrer ça, hein ? Oui, c'est vrai. C'est un passionné, vous voyez. Il est en train de me dire, s'il avait su mieux gérer un ordinateur, il aurait appris plein de choses. Vous voyez ? Il aurait pu même être historien ou raconter l'histoire, en fait. Il adore ça. Il adore ça. On lui disait, t'aurais pu être preuve d'histoire. Oui, parce qu'il aime ça, en fait. Vous voyez ? Il est en train de me montrer des chars, les bateaux, l'invasion. Vous voyez ? Il est en train de me montrer ça. Toutes ces choses, en fait, de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, elle est très importante pour lui. Vous voyez, cette Deuxième Guerre mondiale. Il a voulu savoir un peu dans les détails. S'il aurait pu, il aurait aimé faire des déplacements, plus de déplacements pour aller visiter des lieux où on a enterré des endroits et tout ça. Il me montre ça. Alors, il a quand même fait un grand travail dessus, sur ça, d'accord ? Et puis, il aime vous raconter, puis vous en avez un petit peu ras-le-bol. D'accord ? Il le savait, il le faisait exprès, hein ? Il m'a dit. Voilà. Ah, il est bien. Votre mère, elle n'en peut plus. Elle n'en pouvait plus, votre mère. Tu vas arrêter avec ça. Mais il est passionné, c'est passionné, hein ? Il a aimé porter, vous savez, la tenue militaire blanc. Vous voyez, il me montre ces couleurs. Quand il me dit en cérémonie, vous voyez, il me montre qu'il a aimé porter. Puis, en plus, votre papa, c'est quand même quelqu'un qui était grand, d'accord ? Et alors, il ne dit pas ingérent, mais élégant et svelte, vous voyez ? Il me montre ça. Oui, svelte était très mince. Voilà. Il portait bien le costume. Et il est en train de me dire, entre nous, on le faisait exprès, on se chamaillait un peu entre nous. Celui qui portait le mieux le costume, et des fois, on rigolait. Celui qui n'arrivait pas à le porter, c'était dur à fermer, d'accord ? Et il dit...